À cette question, on entend la plupart du temps comme réponse Fabrice Hulkini. Cette question est qui, selon vous, a une voix particulière ? On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. Et regarde la manière dont il s'exprime sur un plateau. C'est presque toujours la même construction. Il va s'adresser au personnage autour de lui avec un qualificatif, des adjectifs et une description qui contraste. Ne luisons pas aux yeux bleus, au fait qu'elle est jolie. C'est une grande artiste. Parce qu'elle ne fait pas ce qu'on appelle en force vocale. Et pourtant, il y a des reliefs, il y a des ruptures, il y a des nuances. Malheur à moi, je suis nuance, disait Nietzsche, on attaque. Mais ces envolées ne concernent pas que des personnages. Ils s'en servent aussi pour nous raconter des histoires, comme par exemple celle-ci. J'ai fait semblant d'être l'animateur avec Jean-Pierre. Mais c'est vous les acteurs. Vous êtes 550 et vous avez joué. Non pas en me regardant ou en regardant Jean-Pierre. Vous avez joué. Car votre corps, votre cœur, votre cerveau a été irrigué différemment. Parce que vous avez entendu des mots. Mais alors, qu'est-ce qui rend Fabrice Lucchini aussi fascinant ? J'imagine que toi aussi, t'es dans ce cas. Souvent, quand on repense à Fabrice Lucchini, les premières choses qui viennent, c'est une personnalité très forte avec un niveau d'énergie très élevé. Pourtant, c'est étonnant. Parce qu'il le dit lui-même. Il l'incarne lui-même. L'idée est d'effacer son identité lorsqu'on est acteur pour mieux laisser s'exprimer son personnage. Tu veux être comédien, dit Jouvet. Pour être comédien, il faut d'abord se montrer. C'est d'abord un plaisir de vanité pure et de présomption téméraire. Il dure parfois jusqu'à la mort. Mais si un jour tu t'aperçois de ça, tu comprendras que pour être un grand comédien, il faut se dépersonnaliser. Il faut devenir complètement normal. Alors, qu'est-ce que c'est être normal ? C'est enlever tout pittoresque. Et là, je te propose de rentrer un peu plus en profondeur dans le sujet pour aller chercher quelques exercices pratiques. Parce que la technique, c'est quelque chose que l'on peut aussi capter chez Fabrice Lucchini pour devenir des créateurs inarrêtables. C'est la plus grande phrase de Valérie. Les mots sont des planches jetées sur un abîme avec lesquelles on traverse l'espace d'une pensée qui souffre le passage. Ça, ça va lui parler. Et non point à la station. L'homme en vif mouvement les emprunte et se sauve. Mais s'il insiste le moins du monde, ce peu de temps les ronds et tout s'en va dans les profondeurs. Mais avant, je vais faire une petite parenthèse. On le répète tous, tous les YouTubiers en croissance, abonne-toi, like, lâche un commentaire. Oui, c'est important. Oui, ça permet de nourrir l'ascension. Oui, ça permet de défendre une cause. Tout simplement, si toi, là, t'as envie d'exercer un certain pouvoir. Parce que oui, le pouvoir, ça existe. Oui, il est à ta main. Non, tu n'as pas une chape au-dessus de toi. Tu peux aujourd'hui t'exprimer. Eh bien là, tu peux le faire. C'est à ta main. C'est un geste simple. C'est un abonnement. C'est un like. C'est un commentaire. Ciao. Tu l'as vu dans ton imaginaire, la cloche ? Je crois que quand on parle de création, il y a des choses qui sont bonnes à redéfinir. Comme par exemple, ici, replacer l'acteur. Tu es acteur parce que tu vas être aimé. Tu as la folie de penser que ton ego est intéressant. Ça, c'est le début. Il ne faut pas en rester là. Parce que si c'est à 70 ans, tu entres sur scène en disant Aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Tu es un ringard. Tu es un énorme ringard. Il faut savoir ne pas être aimé. Et ça, les 48 ans d'analyse m'ont un petit peu aidé. Pas beaucoup, mais un peu. Alors, la première phrase, c'est sûr que si on se supporte et si on s'aime, on n'est pas acteur. C'est vrai que ça peut être prétentieux que de penser que l'on est suffisamment intéressant pour rassembler des gens, pour qu'ils viennent nous écouter. C'est la phrase merveilleuse du Jouvet. Tout commence par le faux pour arriver au vrai. Tout commence par le brillant pour arriver à l'intérieur. C'est un métier étonnant. Ce qui nous emmène à ce métier, c'est la plus grande des vanités. C'est la plus grande des infantéisme. Le plus grand archaïsme d'enfant. Je veux moi, moi, moi. Et ce qui fera de toi un acteur, c'est quand tu seras dépossédé de cette obsession de ton moi pour essayer d'être le témoin de gens plus grands que toi, d'auteurs plus prodigieux que toi. Je crois d'ailleurs que c'est une des incompréhensions principales qu'il y a avec le YouTube. Beaucoup de gens se lancent à partager des vidéos et puis en fait se rendent compte qu'ils n'ont pas de croissance. Mais c'est normal. Quand au départ, on est un inconnu, personne ne va venir nous voir, ne va venir nous chercher. C'est important de l'intégrer. C'est important de comprendre qu'il y a un travail qui va consister à se faire connaître en partageant son contenu, en allant surfer sur des tendances. Néanmoins, doit rester l'idée maîtresse du partage de valeurs en étant original, en apportant des connaissances, en inspirant les personnes qui te regardent. Sans forcément chercher à être aimé, la subtilité est probablement ailleurs. On sait que c'est pas dans les efforts qu'on fait pour être aimé qu'on est aimable. Cette invitation, pour moi, elle rejoint cette même idée, tu sais, de mettre son identité en recul, de prendre une autre posture que celle de soi, de se mettre au service d'une cause, au service de quelque chose que tu souhaiterais mettre en avant. Par exemple, une scène que tu vas décrire, que tu vas vivre, dans laquelle, sur ta page, avec ton crayon, tu vas tâcher de retranscrire en émotion. Je sais que je cherche une note. C'est la note que je cherche. Parce qu'elle est constamment à trouver. Elle est à trouver, tu vois, je veux bien... Je veux pour composer chastement mes églogues. Il y a un églogue, là. Ben, il faut le dire, on ne peut pas trop l'appuyer. J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans, un gros meuble à tiroirs encombrés de mille ans. Pas trop jouir du mot encombré. Pas jouir non plus. Car si tu jouis trop, ça va devenir un gros meuble à tiroirs encombrés. Et c'est pas bon. Donc comment... C'est une haine en toi-même de dire la phrase pour qu'à un moment, elle soit restituée dans son innocence. Et cette posture, elle est paradoxale. En fait, parce qu'elle permet de laisser de la place à tes ressentis. En faire une matière première, que tes émotions, que tes sensations. Et te servir de ça pour croire en un personnage, sortir du descriptif et aller davantage vers l'émotionnel. En somme, te rapprocher de l'authenticité. Parce que, qu'est-ce que l'authenticité ? Sinon, être soi-même, exprimer réellement ce qui nous traverse. Le théâtre, vous ne savez pas ce que c'est. Il n'y a pas de définition du théâtre. Il n'y a pas d'explication de cet acte étrange qui est une représentation. Il arrive quelque chose sur la scène comme si c'était vrai. L'homme s'ennuie et c'est pour cela qu'il va au théâtre. Pour se fuir lui-même et se libérer de son angoisse. Je vais te proposer deux exercices pratiques. Le premier, c'est d'apprendre des textes par cœur. Figurez-vous qu'elle a été debout leur ville absolument droite. New York, c'est une ville debout. On en avait déjà vu, nous, des villes, bien sûr. et des belles encore et des pauvres et des fameux même. Mais chez nous, n'est-ce pas, elles sont couchées les villes au bord de la mer ou sur les fleuves. Elles s'allongent sur le paysage. Enfin, elles attendent le voyageur. Tandis que celle-là, l'américaine, elle ne se pamait pas, non ? Elle se tenait bien raide, là. Pas baisante du tout. Les mâcher, les réciter, en ressentir la saveur et les servir sous une belle musique. Céline raconte qu'après, dans une chambre sordide, il erre dans New York et il finit dans un cinéma et il dit cette phrase magnifique. Il faisait dans ce cinéma bon, doux et chaud, de volumineuses orgues tout à fait tendres, comme dans une basilique, mais alors qu'il serait chauffé, des orgues comme des cuisses, on plonge en plein dans le pardon tiède. On aurait eu qu'à se laisser aller pour penser que le monde venait enfin de se convertir à l'indulgence. On y était soit presque déjà. Alors les rêves montent dans la nuit pour aller s'embraser au mirage de la lumière qui bouge. C'est pas tout à fait vivant ce qui se passe sur les écrans. Il reste dedans une grande place trouble pour les rêves, pour les pauvres et pour les morts. Il faut se dépêcher de s'engaver de rêves pour traverser la vie qui vous attend dehors. Sorti du cinéma, durer quelques jours de plus à travers cette atrocité des choses et des hommes. Dernière phrase, on choisit parmi les rêves ce qui vous réchauffe le mieux l'âme. Pour moi, c'était, je l'avoue, les cochons. Faut pas être fier. Voilà. Je trouve que cet exercice, il est intéressant à différents égards. Le premier, c'est déjà que tu vas choisir des textes qui te touchent. Alors, ils vont se placer comme des repères. C'est-à-dire que leur construction, leur musique va résonner en toi. Ça va devenir comme un indicateur. Un indicateur, tout simplement, de ce que tu trouves beau. Et ça va t'aider à nourrir tes propres créations. Bien au-dessus des derniers étages en haut restaient du jour avec des mouettes... Jamais aucun écrivain n'a écrit aussi bien que le... New York. Bien au-dessus des derniers étages en haut restaient du jour avec des mouettes. Et un deuxième intérêt à apprendre des textes par cœur, c'est que ça va devenir comme des compagnons. Des compagnons que tu vas pouvoir partager comme ça auprès de gens si un jour tu as envie de déclamer, admettons, une poésie. Mais encore mieux, je pense qu'ils peuvent avoir ce goût, tu sais, de maison. Comme par exemple, quand tu vas dans un endroit inconnu où tu n'as pas vraiment de repères, et bien là, tu vas avoir celui-ci, celui des textes que tu connais, de pouvoir te les réciter, admettons, le soir, tu vois, pour t'endormir, c'est quelque chose qui peut aider, mais surtout pour s'échauffer. On n'en parle jamais ça en fait, de s'échauffer avant de commencer à écrire. Mais si là, tu pars marcher sur un chemin avec ton carnet et ton stylo, et bien, il va falloir un certain temps avant que les émotions émergent, avant que les ressentis puissent être suffisamment bien écoutés. Alors si tu as ces textes avec toi, si tu es capable de les réciter comme ça par cœur, ça va déjà commencer à créer une sorte d'atmosphère, une sorte de rituel. Il va déjà te plonger dans l'ambiance de la création, dans l'ambiance de l'imaginaire, en créant les scènes qui sont présentes dans ces textes. Je chante les héros dont Aesop est le père, Troupes de qui l'histoire encore que mensongère contient des vérités qui servent de leçon. Tout parle à mon ouvrage, et même les poissons. Ce qu'ils disent s'adresse à nous tous, tant que nous sommes. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Et un deuxième exercice qu'on peut faire, c'est de l'improvisation. Là, il me dépasse. Je n'ai aucune grille pour interpréter ce qui se passe là. Lui est un excentrique radical, bizarre. Son gosse qui pourrait être à poil a un slip de bain. La femme est habillée en plus d'un slip de bain avec un voile vert. Et lui, il est tout seul, sans aucun sentiment d'obsédité. Alors là, c'est le contraire du dépressif d'hier. Il affiait absolument de manière obscène sa singularité. C'est-à-dire que lui, il a envé le slipard. Les deux enfants ont la bite devant lui. Il y a sa femme qui a sa bite devant lui. Et lui, il est ravi. Alors, interprétation. Énorme narcissique qui est fou de sa bite. Et en face, des gens très, très, très sobres qui rééquilibrent sa folie narcissique en s'habillant énormément. Quand tu regardes de près, c'est complètement n'importe quoi. Mais l'intérêt n'est pas là, n'est pas de savoir si ce qu'il dit sur le type est vrai ou faux, mais plutôt de faire de chaque moment une opportunité de poésie. Et quoi de mieux pour ça que de se bercer à la musique que Lucini nous sert toujours, celle de Louis Jouvet. Tu donneras ta scène quand tu la sauras et que tu ne feras plus de faux verts. Il y a au théâtre, comme dans l'épicerie, une honnêteté professionnelle qui consiste à ne pas tromper le public. Il faut d'abord savoir son texte. Si tu voles ici une rime, ailleurs un alexandrin, le public finira par s'apercevoir qu'il n'y a pas le poids et tu perdras ta clientèle. Va à ta place. Cet extrait, il sonne, il est ancré, il a de la prestance. Voilà un exercice intéressant que celui d'aller chercher ces extraits, ces personnages pour lesquels on a de l'affection qui pour nous peuvent devenir des références et qui vont servir à nous épauler symboliquement au cours de notre chemin créatif. Et si t'étais pas convaincu de te lancer dès maintenant dans l'apprentissage de textes par cœur, dans l'improvisation, écoute bien cette phrase. Je n'ai pas confiance en moi. Qu'est-ce que ça fait si tu as confiance dans ton personnage ? T'as cette possibilité de faire de chaque instant une opportunité de poésie, une opportunité de spectacle. Alors s'il était temps d'imposer cette chance. Et ton oncle, il n'aime pas le théâtre, ton oncle ? Il le déteste. Et malgré son interdiction, tu es venue ici trois fois par semaine ? T'allais bien. Quand tu quittes la boutique, te disent-ils ? Rien, il ne voit pas partir. Et quand tu reviens ? À ça. Évidemment. C'est un drame. Nous avons tous les mêmes parents. Quand j'étais jeune, les miennes ne voulaient pas admettre que j'étais un jeune premier amoureux. Et cependant, j'étais jeune, j'étais premier et j'étais amoureux. As-tu l'intention de faire ? Tu as du talent, comme Blanchisseuse ? Non. Repasser des chemises d'homme à ton âge, quelle indécence. Je ferai n'importe quoi, mais je ne reprendrai pas les faire. Non. Non, tu ne les reprendras pas. Je vais répondre, moi, d'aller être de ton oncle et sans passer par l'intermédiaire du facteur. Vous allez lui téléphoner ? Je vais aller le trouver. Je vais, je lui parlerai. Si, si, je lui parlerai comme j'aurais dû parler à mon père quand j'avais ton âge. Car j'ai eu 17 ans. Je ne les ai plus parce que tu les as. Et que tes 17 ans, il n'y en a pas pour tout le monde à la fois. Allez, va.